La description physique du prophète Mohamed Son noble corps Anas Ibn Malik rapporte Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait la couleur de peau blanche et les traits arrondis. Sa sueur ressemblait à des perles. Il avait une démarche dynamique. Je n'ai jamais touché du brocard ou de la soie plus douce que la main du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'ai jamais senti de parfum meilleur que l'odeur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sa taille Al-Bara Ibn Azib disait Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était de taille moyenne, c'est-à-dire ni grand ni petit. Il avait les épaules larges. Ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles. Un jour, je l'ai vu porter une cape rouge et je n'ai jamais rien vu de plus beau que lui. Son visage Karad Ibn Malik rapporte Lorsque je saluais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son visage resplendissait de joie. Lorsqu'il était joyeux, son visage brillait comme s'il provenait d'une partie de la pleine lune. Nous reconnaissions ceci chez lui. Al-Bara fut interrogé. Est-ce que le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ressemblait à une épée ? Il dit non, plutôt à la pleine lune. Ses cheveux Anas Ibn Malik rapporte Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait de grandes mains. Je n'ai jamais vu quelque chose comme lui. Ses cheveux étaient ni crépus, ni très lisses. Ses yeux Jabir Ibn Samoura rapporte Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait une large bouche et le blanc de ses yeux était mélangé à une certaine rougeur. Ses talons étaient fins. Sa transpiration Anas Ibn Malik rapporte Un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré chez nous et a fait la sieste. Il transpira durant son sommeil. Ma mère prit alors un flacon et récupéra sa sueur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se réveilla en sursaut et dit Oh, Oum Suleyme, que fais-tu ? Elle dit Je récupère ta sueur que nous mélangeons à notre parfum. Et c'est le plus suave des parfums. Le saut de la prophétie Il avait une excroissance de peau dans le dos. Jabir Ibn Samoura rapporte J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. Il ressemblait à un œuf de pigeon de la même couleur que son corps. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. J'ai vu le saut de la prophétie entre ses homoplates. Sous-titrage FR ?